Alors bonjour, bonsoir à tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de mon téléphone qui est déjà sorti à un sacré moment, il est là. Je l'ai acheté au mois de janvier 2016, j'ai eu une bonne promotion sur le site de Bouygues, j'ai eu à 120 euros, il valait 200, j'ai eu pour 120 euros pendant les soldes là. Alors bon, la boîte, Honor, tout le monde connaît les boîtes aujourd'hui, l'Honor, dedans, je peux vous montrer rapidement, mais bon. Le petit sourire, voilà, la petite boîte smiley quoi, là dedans, vous avez le chargeur, tout ce qu'il y a de plus simple, le petit chargeur noir qui fait 1A, si je ne me trompe pas c'est ça, c'est 1A, oui c'est 1A, 1A, petit chargeur tout simple noir, USB, le câble est de bonne qualité, pour l'instant il n'y a pas de problème, et vous avez un petit kit piéton vraiment basique, c'est des casques en dur comme ça, c'est vraiment du basique basique sur le casque, il ne faudra pas vous attendre à quelque chose de formidable là-dessus quoi, bon ça fonctionne quoi, avec une petite, je crois qu'il y a une petite télécommande ici, pour accrocher, décrocher quoi, voilà, du très très simple, ensuite à l'intérieur de la boîte, il faut voir le petit blabla, encore le petit smiley là, et puis dedans, voilà, le petit blabla d'origine, et puis les autocollants au nord, pour faire un peu comme la pomme quoi, et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est simple, je ne vais pas vous en faire plus de blabla sur la boîte, alors par contre, par rapport au téléphone, je vais refermer ça, ici, et voilà, le téléphone, alors le voilà, alors, c'est un 5,5 pouces, c'est un écran HD, ensuite, bon à l'avant vous avez les capteurs de proximité, la caméra qui est de 5 millions de pixels, je crois que c'est 2.4, l'ouverture f2.4, les boutons, ici, qui ne sont pas rétroéclairés, il n'y a pas de rétroéclairage, ils sont juste chromés, c'est un peu dommage, bon, une fois qu'on sait où ils sont, ça va, c'est pas très compliqué à comprendre, alors en-dessus, on a le jack, 3.5, avec le micro, un petit micro pour le bruit, côté gauche, on n'a rien, en-dessous, on a l'oparleur, qui, d'ailleurs, ça aurait été bien qu'il soit là plutôt que là, pour les jeux, parce qu'on le tient plus comme ça, le téléphone, j'aurais préféré qu'il soit ici, mais bon, dommage, c'est bien qu'il soit en bas, par contre, la prise USB, le micro, bouton on-off, le volume, plus, moins, à l'arrière, alors, un petit toucher, je vais faire un petit message à TechDroid, là, toucher rideau, et, bon, c'est un petit toucher un peu granuleux, comme ça, ouais, c'est sympathique, voilà, c'est un plastique assez simple, le flash, le capteur 13 millions de pixels en f2.0, et puis, voilà, pour ce qui est, bon, c'est en plastique, tout est en plastique, les contours sont en plastique, et c'est un téléphone 100% plastique. À l'avant, il y a un film qui est posé déjà d'usine, bon, moi, j'ai une petite bulle, quand même, il prend beaucoup les traces de doigts, par contre, le film, là, c'est une catastrophe, mais bon, il protège l'écran, parce que l'écran, il n'y a pas de protection, par contre, vous avez le double tap, vous voyez de l'or, et moi, j'ai une petite bulle ici, bon, c'est pas très grave, quand l'écran allumé, on ne la voit pas, ensuite, à l'intérieur du téléphone, je vais vous montrer ça, à l'intérieur, alors, on enlève le petit cache, là, voilà, et ici, vous avez, alors, tout simplement, je ne sais pas s'il y a des choses, oui, des MEI, je ne vais pas vous les montrer, alors là, vous avez la carte numéro 2, et carte numéro 1, vous pouvez mettre deux SIM, et à côté, là, vous avez l'emplacement pour mettre la carte SD, moi, j'ai mis une 32, je pense que même une 64, ça passera, voilà, mais la batterie n'est pas amovible, c'est une 3000 mAh, la batterie, mais qui n'est pas amovible, voilà, je vais remettre le cache, alors, ce petit téléphone, petit, bon, il est assez gros, quand même, hein, c'est pas un petit téléphone, par sa taille, il est quand même assez imposant, quoi, mais disons qu'il est moins gros, si vous voyez, genre, iPhone 6+, il est un tout petit peu moins haut en hauteur, qu'un iPhone 6+, en largeur, c'est la même chose, il est un peu plus épais, il est un tout petit peu moins haut, quoi, voilà, bon, c'est quand même un gros smartphone, il faut rester, c'est pas utilisable pour tout le monde, quand je l'ai acheté, je penserai jamais que je m'y serais fait au 5,5, hein, le plus gros que j'avais eu, c'était un 5 pouces, je m'étais dit 5,5, non, c'est trop gros, je m'y ferais pas, et finalement, on s'y fait bien, quoi, voilà. Alors, ce téléphone, je vais vous dire la vérité, il est très, très bon, mais j'ai beaucoup, beaucoup de critiques à faire sur ce téléphone, quoi, c'est-à-dire aussi bien à Honor, quoi, hein, et après, des petites choses qui sont, bon, quand vous l'achetez, vous savez à quoi vous en tenir, mais bon, je pensais pas que ce serait aussi problématique que ça, quoi. Alors, je vais commencer, euh, voilà, bon, je vous ai déjà montré un peu le petit tour du téléphone, dans l'ensemble, je vous dis, ça fait un mois et demi que j'utilise, c'est correct, c'est bien, il y a une lettre de notification aussi, ça, j'ai oublié de vous le dire, moi, j'ai pris des petits, des petites d'écritures, hein, pour me rappeler de tout ça, parce que sinon, l'écran, je vous ai dit, c'est un 5.5 en HD, HD, hein, pas Full HD, HD, la lettre de notification, alors, sur Antutu, je vais vous montrer, j'ai fait des screenshots, je vais attendre un instant, je vais vous montrer ça, alors, hop, ça se trouve, c'est l'histoire, capture d'écran, voilà, ici, alors, 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 voilà, alors, sur Antutu, c'est un téléphone qui fait 29 397, effectivement, aujourd'hui, par rapport à des téléphones qui font 130 000, c'est très peu, quand on y réfléchit, mais franchement, il tourne très bien, j'ai pas de problème de fluidité, rien du tout, c'est un téléphone qui tourne bien, là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi, l'écran, même l'écran en HD, il a une très bonne qualité, c'est, franchement, c'est très bien, ensuite, j'ai fait un test sur Geekbench, la 3, voilà, vous avez les scores, hein, en single, 587 et en multi-cœur 2576, ensuite, j'ai testé aussi pour les FPS de l'écran, alors, en high quality, il fait 56,2, ce qui est très bon, parce qu'au-dessus de 30, c'est très bon, hein, et en high performance, il fait 56,4, là-dessus, il n'y a aucun souci, quoi, voilà, par rapport à ça, ensuite, je ne sais pas si j'avais autre chose à vous montrer, euh, oui, voilà, le petit problème, il va être là, déjà le premier, c'est-à-dire qu'au démarrage du téléphone, sans rien installer, absolument rien, c'est-à-dire, il démarre, euh, juste le système et ce qu'il y a déjà dedans que vous ne pouvez pas supprimer, et il ne vous reste plus que 3,30 gigas, c'est-à-dire, on va dire un peu plus de 3 gigas, le reste est pris par le système, c'est un téléphone qui fait 8 gigas de mémoire, et vous n'avez plus que ça, quoi, ensuite, moi, j'ai installé mes applications, et j'en ai téléchargé pas mal, quoi, mais on peut déplacer sur la carte SD, alors, j'ai déplacé ce qui était possible, parce qu'il y a certaines applications qui ne sont pas possibles, vous ne pourrez absolument pas les mettre sur la SD, c'est pas possible de les déplacer, quoi, alors, celles qui sont disponibles, je les ai mis sur la SD, et il ne me restait même pas 1 giga, voilà, ça, c'est un des problèmes, déjà, à la fin, il vous reste 1 giga, à peu près, sur ce téléphone, alors, je ne sais pas si j'avais encore autre chose à vous montrer par rapport à ça, voilà, ouais, je peux vous montrer vite fait, tiens, quand je suis dans les screenshots, par rapport à la batterie, franchement, c'est très bon, ça, c'est vraiment très bon, la batterie, là, j'étais sur batterie pendant 22 heures, avec un peu tout, hein, moi, j'utilise, bon, je ne joue pas, j'ai mis quelques jeux pour tester, ça passe, il n'y a aucun problème, moi, je ne suis pas joueur, mais, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, Twitter, machin, je regarde beaucoup de vidéos, des replays, des choses comme ça, et, voilà, sur batterie, 22 heures, il me restait 9%, et vous voyez, là, j'avais l'écran allumé pendant, 6 heures 30, c'est-à-dire que ce téléphone-là, il fait écran allumé entre 6 et 7 heures, et, franchement, là-dessus, il n'y a aucun souci, la batterie est très, très bonne, quoi, voilà, alors, après, qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Alors, la version Android, quand j'ai reçu ce téléphone, c'était un téléphone qui était en KitKat, alors, j'ai essayé de faire la mise à jour, normalement, sur un téléphone en ETA, et, ce n'est pas possible sur ce téléphone, alors, j'ai contacté Honor pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient me dire, je les ai contactés sur Twitter, et ils m'ont dit que sur ce téléphone-là, il n'y aurait pas de mise à jour ETA, étant donné qu'il n'y a pas assez de mémoire, alors, franchement, là-dessus, je me suis dit, c'est un peu bizarre, sur un téléphone qui est grand public, de devoir se casser la tête, bon, moi, je l'ai fait, ce n'est pas très compliqué à faire, mais je pense que pour 90% des gens qui vont acheter ce téléphone, M. et Mme Michu, entre guillemets, ne le feront jamais, parce qu'il faut passer par un PC, télécharger la ROM sur le site d'Honor, ensuite, la décompresser, la mettre sur la SD, la mettre sur la SD du téléphone, et ensuite, l'installer manuellement, quoi. Alors, je pense que ça, déjà, très peu de gens le feront. Voilà. Ça, c'est déjà une autre critique que j'ai à dire là-dessus. J'attends MASHMALLO, j'y crois pas du tout, quoi. Franchement, je ne sais pas. Niveau de la musique, le son n'est pas mauvais, mais je trouve que c'est assez faible, quand même. Ça dépend de certaines situations, certains trucs où je trouve qu'il est puissant, et d'autres où c'est assez faible. Ça dépend des vidéos, ça dépend des musiques, mais je trouve que ça manque un peu de puissance, quoi. Sinon, après, niveau vidéo, les vidéos, elles passent très bien. Tout ce qui est... Après, très bien, entre guillemets, parce qu'il y a certains autres problèmes par rapport à ça. Mais disons que si vous avez des films à regarder dessus, que vous avez... Moi, j'ai Netflix du genre, ça passe très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, ça va, quoi. Niveau des jeux, j'ai deux petits jeux que j'ai mis pour le test, parce que sinon, je ne joue pas. Subway Surfer, ça passe, il n'y a aucun problème. Après, j'ai Real Racing, ça passe aussi, pas de souci. J'ai fait un test avec Real Racing, d'ailleurs, pour la batterie. J'ai joué pendant 40 minutes à Real Racing et j'ai consommé 15% de batterie. Je trouve que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas mal, pour 40 minutes, ce n'est pas mal. Ensuite, j'avais fait aussi, par rapport à la batterie, un test pour les vidéos et en regardant une vidéo de YouTube en Wi-Fi, une vidéo YouTube en Wi-Fi avec l'écran en automatique, j'ai consommé 9% pour une vidéo de 40 minutes. Alors, je trouve que c'était pas mal, là-dessus, c'est pas mal. Ensuite, niveau photo-vidéo, c'est pas mal. Franchement, c'est assez correct. J'avais testé juste avant le P8 Lite, c'était à peu près la même chose niveau photo. C'est correct. C'est pas le meilleur du monde, mais franchement, ça passe bien. Vous pourrez faire des photos tout à fait correctes, il n'y a aucun souci. Que ce soit aussi bien photo ou vidéo, il n'y a pas de problème, ça marche, il n'y a aucun problème. Le GPS marche très bien. Ensuite, il y a des petites fonctions, comme ici, si vous appuyez deux fois vers le bas, je vais vous montrer comme ça, du genre, tiens, je vais prendre un petit bibi, que je vais mettre là. Si vous appuyez deux fois vers le bas, il prend une photo rapide, sans rien faire, et ça fait une photo. Bon, là, vous voyez ma tête comme ça. Devant, c'est pas mal aussi, ça marche bien. La caméra avant est pas mal, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Je vais remettre mon code, voilà. Pour ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça, je vous en ai parlé, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Après ça, je vous en ai parlé, l'autonomie est très bonne. Peut-être que ça, les touches, ouais, les touches qui sont pas rétro-éclairées, et aussi, une petite option qu'il y avait sur le P8, bizarre, parce que c'est un 5 pouces, celui-là, c'est un 5.5. Sur le P8, il y a une petite option, quand on glisse les trois doigts, là, l'écran se met plus petit. Bon, bizarrement, c'est la même, sur le Lollipop, sur ce téléphone-là, ils l'ont pas mis. Pourquoi ? Je sais pas. Le problème des mises à jour, je vous l'ai dit. Ensuite, un problème aussi que j'ai remarqué, ça, j'ai vu ça sur le Play Store, tous les gens qui ont des Huawei ou des Honor, ont un problème avec l'application SFR TV. Alors, moi aussi, j'ai exactement ce même problème, et ce qui se passe, c'est que si vous voulez regarder la télé sur ce téléphone, vous allez être obligé d'aller dans les paramètres, dans réglages, et, je vous ai montré mon numéro de téléphone, et aller dans mode vidéo, et mettre en mode alternatif. Si vous le laissez en mode par défaut, ça fonctionne pas du tout. Alors ça, c'est un problème aussi, je comprends pas pourquoi, parce que j'ai d'autres téléphones, j'ai un iPhone, j'ai un S4, il n'y a pas de problème, j'ai une tablette Lenovo, ça marche très bien, et bizarrement, j'ai fait cette petite découverte, en fin de compte, c'est-à-dire que j'ai le même problème sur celui-là que sur le P8 Lite, et j'ai un ancien téléphone Huawei qui est encore en KitKat, et sur celui-là, il n'y a pas de problème. Alors je pense que quand ils ont fait la compilation de Lollipop, sur les Honor et sur les Huawei, il y a eu un problème à ce niveau-là, et ce qui pose problème, c'est ça. Et le deuxième problème que vous aurez, je vais vraiment vous le montrer à la fin, le deuxième problème que vous aurez, c'est aussi, c'est impossible de regarder les replays. Si vous voulez regarder des replays, et bien ça sera pas possible. Ça marche avec tous les autres produits que j'ai, j'ai deux téléphones, un Honor, un P8 Lite, ça fonctionne pas. J'ai un Huawei en KitKat, ça marche, mais sur celui-là, et le Huawei P8, ça marche pas. Alors s'il y a des gens qui ont un Huawei ou un Honor, en version 5 bien sûr, en Lollipop, ou alors qui ont acheté un nouveau téléphone, genre le Mate 8 en Lollipop, j'aimerais bien savoir si ça fonctionne ou pas, s'ils ont SFR TV. Mais chez moi, ça ne fonctionne pas du tout, c'est pas possible. Voilà, ça c'était une chose, ensuite, ouais, il y a un autre petit problème aussi encore avec cette application-là, France TV Plus. Alors ça fonctionne, bien sûr, ça marche, mais le problème qu'il y a, c'est quand vous voulez regarder des replays, alors je ne sais pas si ça va me poser problème ou pas, ça, la pub, ouais, ça c'est, voilà, je vais vous faire une petite pause, alors voilà, je reviens, j'ai passé la pub, voilà, l'application France Plus, alors c'est la seule où j'ai trouvé ce problème-là, et bien sûr que sur ce téléphone-là, sur celui-là et le Huawei, pas sur les autres que j'ai, ni sur une tablette Lenovo que j'ai eue pour des cacahuètes, ça marche très bien, alors que sur celui-là, ça ne marche pas. le problème que vous avez quand vous regardez des vidéos sur France Plus ou des replays ou en direct, je ne suis plus sûr, mais en replay en tout cas, vous avez une bande qui reste en haut et deux bandes qui restent sur les côtés, c'est-à-dire que finalement, un téléphone de 5,5 pouces, à mon avis, il se transforme en 5 pouces, quoi, avec tous les autres téléphones que j'ai, tablettes et tout, ça ne fait pas ça, et comme je vous ai dit, pareil, le même problème sur le Huawei que j'ai en KitKat, il n'y a pas ce problème-là. Alors je pense que c'est vraiment un problème quand ils ont fait la compilation Lollipop, il y a eu un problème là-dessus par rapport à l'application SFR TV et par rapport à ça, quoi. Voilà. Ensuite, l'autre petit problème qui va en devenir un très grand si vous avez beaucoup d'applications, c'est la mémoire. Alors aujourd'hui, le problème qu'il y a, alors je vais vous montrer dans les paramètres, stockage, et voilà ce qu'il me reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me reste moins de 500 lémo, c'est-à-dire moins d'un giga, moins d'un demi-giga. Et le problème qu'il y a, c'est que, étant donné que j'ai déplacé des applications sur la SD, chaque fois qu'il faut faire des mises à jour, là je ne sais pas, depuis quelque temps, il me fait ça, je suis obligé de déplacer les applis de la SD sur le téléphone pour la mettre à jour et après de la redéplacer sur la carte SD. Alors c'est vraiment un souci ça, ça commence à me gonfler vraiment pour dire la vérité. Et le petit problème qu'il y a, c'est qu'il y a des applications qui sont directement dans le téléphone qu'on ne peut pas déplacer. Et des fois, quand vous êtes obligé de faire une mise à jour, vous êtes obligé d'aller dans le nettoyage de la mémoire et de faire un nettoyage, sinon vous ne pouvez pas installer l'application. Voilà. Et franchement, si vous avez 25 applications, peut-être 30 applications que vous servez tous les jours, peut-être je vous conseillerais de l'acheter, mais si vous en avez plus, moi je dois en avoir 50, 55, je ne vous conseille pas d'acheter ce téléphone. Personnellement, je regrette de l'avoir acheté pour ça. sinon le téléphone, il marche très très bien. Après, je ne vais pas faire un test complet du téléphone vu que c'est à peu près le même, c'est le même processeur, etc., que le Huawei P8 Lite. Si vous voulez voir les fonctions qu'il y a dedans, etc., franchement, vous regardez ma vidéo du P8 Lite et vous aurez à peu près la même chose parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Ensuite, au niveau de la réception 3G, 4G, Wifi, tout ça, ça marche très bien. C'est un téléphone qui est très personnalisable, il y a beaucoup de choses à faire. C'est dommage qu'ils aient mis, déjà le premier truc, c'est dommage qu'ils aient mis que 8Go, ça c'est pour moi, les téléphones 4Go, 8Go, franchement, je vous les déconseille complètement. Achetez un téléphone avec minimum 16Go, mettez plutôt 50€ de plus pour être tranquille qu'achetez ça. À moins que vous ayez vraiment très 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 peu d'applications que vous ayez genre 20 applications que vous servez tous les jours et puis basta. Mais si vous avez beaucoup d'applis, je vous déconseille d'acheter un téléphone dans ce genre-là, 4Go, 8Go, après on vous dit oui, vous pouvez déplacer sur la SD, mais il y a plein d'applications qui ne sont pas déplaçables. Tout ce qui est déjà les applications Android, Google, tout ça, on ne peut pas les déplacer sur une SD, ce n'est pas possible. Et ensuite, il y a beaucoup beaucoup d'applis qui ne se désinstallent pas sur la SD. Vous êtes obligés de les laisser sur la mémoire du téléphone et là, vous vous retrouvez avec un téléphone qui est utilisable, mais qui va vous poser des problèmes tous les jours au niveau de la mémoire. Moi, en ce moment, ça n'arrête pas. Dès que j'ai une mise à jour à faire, je vais regarder d'ailleurs si peut-être j'en ai une, comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Là, je viens de faire le nettoyage, peut-être que ça ne me posera pas de problème. Là, là, j'en ai une. à mon avis, elle va passer parce que je viens de nettoyer. Quoi que non, je vais vous montrer, vous voyez, celle-là, je l'ai déplacée sur la carte SD, je crois. Et à mon avis, vous allez voir, ça ne va pas passer. Ça va me dire que ce n'est pas possible, blablabla. et il va se passer que je vais être obligé d'éteindre le téléphone, de le rallumer, de le déplacer l'application vers le téléphone, de faire la mise à jour et ensuite la recopier sur la SD. Ça, franchement, tous les jours, ce n'est pas possible. Je me dis, c'est un téléphone qui est très bien dans plein de choses, mais alors ça, c'est incroyable. pour moi, les deux plus gros problèmes de ce téléphone, c'est surtout déjà sa mise à jour. Voilà, vous voyez, impossible de mettre à jour l'application, blablabla, code erreur, voilà. Et puis, voilà, installation, ça ne veut rien savoir. Tiens, je vais vous le montrer, comme ça, vous allez voir qu'il faut retourner dans, voilà, gestion des applications. Alors, ça veut, ça ne veut pas. Oui, télécharger. Là, elle est là. Il faut que je la redéplace vers le téléphone. Une fois qu'elle sera sur le téléphone, là, dans le moment, je pourrais la mettre à jour. Le problème, c'est que, ce n'est pas tous les jours, mais pas loin, où vous allez avoir des problèmes comme ça, où on va vous demander de faire des mises à jour. Il faudra redéplacer les applications. Franchement, c'est... Personnellement, si vous devez acheter un téléphone, vous voyez là, elle est retournée sur la mémoire du téléphone. Là, je vais vous cacher parce que je ne veux pas non plus... tout, tout, voilà, elle est là. Et là, je ne pourrais pas, il va falloir que j'étienne le téléphone pour faire ça. C'est ça, c'est en fin de compte, c'est ça. Je vous dis ça, personnellement, pour moi, c'est un gros défaut du téléphone. Si vous avez 20 applications, achetez-le, mais ce n'est pas du tout. N'achetez surtout pas ce téléphone. Ensuite, je vais contacter Honor quand même sur Twitter pour voir qu'est-ce qu'ils me disent par rapport à l'application SFR TV et France Plus, pour voir qu'est-ce qu'ils me racontent. Mais pour moi, voilà, les deux gros défauts du téléphone, c'est ça, c'est ce problème de mémoire. 8 gigas, ce n'est pas assez. N'achetez pas de téléphone en dessous de 16 gigas, je vous le déconseille. Et le problème des mises à jour du téléphone en lui-même, vous serez obligés de les faire manuellement. Si vous ne savez pas le faire, n'achetez pas ce téléphone non plus. Ça, c'est clair et net. Si vous savez le faire, achetez-le. Ce n'est pas très compliqué, mais si vous n'êtes pas vraiment dans ce délire-là de tic-tic, je vous déconseille d'acheter ce téléphone. Après, si vraiment vous voulez voir les options, les choses comme ça, regardez la vidéo que j'ai fait du Huawei P8 Lite, elle est en ligne sur ma chaîne. C'est exactement le même, le processeur, tout ça, il n'y a que la taille d'écran qui change, mais sinon, c'est kiff-kiff-gorico. Le Huawei P8 Lite, il faisait un petit peu plus, il me semble, en toutou, mais c'est tout. Mais c'est le même processeur, c'est exactement la même chose, à peu de choses près. C'est des options qu'ils n'ont pas mis là-dessus, comme je vous dis, l'option pour avoir un petit écran, sur un plus il est gros, je ne me dis plus s'ils auraient pu mettre quelque chose de plus petit, mais non. Ils ont pas, ils ont pas de... Ils se sont dit sur un 5 pouces, c'est bien, mais sur un 5-5, ça ne sera pas bien. Là, je ne comprends pas le raisonnement, mais pourquoi pas. Je pense que je vous ai fait le tour du téléphone, je vous ai parlé d'un peu tout. Oui, j'ai parlé de ça, tout ça, je vous ai dit, le son, c'est entre les deux, on va dire, c'est bien et c'est pas bien, c'est moyen, on va dire. Au casque, ça marche bien, mais sinon, pour le reste, voilà. photo, vidéo, c'est pas mal par rapport à ça, pour un téléphone qui valait, moi, je l'ai eu pour 120 euros, mais c'est un téléphone qui valait 200 euros à la base, c'est bien, c'est bien, il fait des belles photos, il fait des belles vidéos, c'est pas mal, le GPS fonctionne bien, le Wi-Fi 3G, 4G, ça fonctionne très bien, la batterie est très très bonne. D'ailleurs, c'est par rapport à ça que je voulais essayer un 5,5, c'était surtout pour avoir une bonne batterie et là, c'est vrai que si vous voulez avoir un téléphone qui vous fait largement la journée en jouant beaucoup avec, il faut acheter un téléphone avec des grosses batteries, parce que les téléphones avec des petites batteries, effectivement, vous ne ferez pas la journée. Ensuite, voilà, pour moi, je ne vais pas me répéter 100 fois, si vous n'avez pas beaucoup d'appli, achetez-le, sinon n'achetez pas, je vous le déconseille fortement. Maintenant, pour 200 euros aujourd'hui, je ne l'ai pas testé, mais j'aimerais bien l'essayer quand même. Je vais demander à Honor s'il serait possible de me le prêter, mais bon, je ne sais pas s'il serait très chaud pour me prêter un téléphone. Mais il y a le Honor 5X qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est de la même taille que celui-là, qui vaut 230 euros, en ce moment, il y a un remboursement de 30 euros, c'est-à-dire que vous l'avez pour 200 balles, et qui est quand même beaucoup mieux que celui-là, c'est-à-dire qu'il a un écran Full HD, il a la même taille, mais Full HD, il est tout en métal, il a le capteur d'empreinte digitale, il a la même batterie, 3000 mAh, et il a 16 Go de mémoire, celui-là, par contre. Et pareil, vous pouvez mettre deux numéros de téléphone, sur le 5X, sur celui-là, c'est deux cartes moyennes, alors que sur l'autre, c'est une mini, celle comme dans les iPhones, comme les iPhones 5S, à partir du 5S, du 5, je crois même, la toute petite, la nano, une nano et une micro, et il y a une SD, c'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir deux numéros et une SD. Celui-là, c'est exactement la même chose, vous avez deux numéros, la carte, la moyenne, je crois que c'est micro, la moyenne, et la carte SD, ça c'est bien. Et vous pouvez switcher, ce qu'il y a beaucoup de téléphones ne font pas, vous pouvez switcher de l'une à l'autre pour la 3G, 4G. C'est-à-dire que si vous avez une carte orange et une carte brick, du genre, vous pouvez passer la connexion data de l'une à l'autre sans changer les SIM, etc. Vous pouvez laisser votre téléphone comme ça, dans les paramètres, tac, tac, ça c'est vraiment pas mal. Et ça, je crois que c'est un truc que j'ai vu que chez Honor, je ne sais pas si les autres le font, mais je crois que les seuls que j'ai vus qui faisaient ça, c'est Honor et Huawei. Voilà. Ensuite, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez des questions à me poser vraiment sur ce téléphone en particulier, posez-moi les, je vous répondrai, sinon allez voir la vidéo du Huawei Paybit Lite, les options, c'est les mêmes à peu de choses précones. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, laissez-moi des commentaires, des messages, je vous répondrai sans problème. Et puis, laissez-moi des pouces, si c'est possible aussi, parce que ça permet d'être référencé chez Google, pour YouTube, de grimper un peu dans les statistiques de Google. abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera bien plaisir, on est un peu plus de 140 maintenant, et plus on sera, plus il y aura possibilité sûrement d'avoir des produits en prêt, ou des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, les marchands, les boutiques, les marques, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, et ça, ça les intéresse, s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas beaucoup de vues, ils ne prêtent rien, c'est pas compliqué. Alors pour l'instant, je fais avec ce que j'ai, c'est que des produits que j'ai acheté, on ne m'a rien prêté, c'est tout ça, c'est des produits que j'achète. Je ne peux pas me permettre d'acheter 50 téléphones dans l'année, je fais avec ce que j'ai pour l'instant, mais je vous remercie à tous, et puis j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501